Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo même un peu particulière. Je vous ai posé ma question sur Snapchat et vous avez été nombreuses à me dire que oui, ça vous plairait. Donc aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui change de make-up, beauté, nouvelle crème... Non, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est super important dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle, que ce soit à l'école ou pour trouver un job d'été ou pour trouver un job pour le restant de sa vie. C'est la confiance en soi. Donc la confiance en soi c'est plus que primordial les amis parce que en général on réussit grâce à ça. Alors il faut pas en avoir trop, mais il faut pas non plus en avoir pas du tout. Donc il faut trouver le juste milieu en fonction de sa personnalité. Du coup je me suis dit que vous donnez quelques conseils, ça pourrait être cool et surtout ça pourrait vous le servir. Premièrement, il faut toujours persister. Ok, on n'est pas un super héros, on peut pas réussir tout du premier coup. C'est à dire qu'il y en a qui ratent leur bac, il y en a qui ratent leur brodé, il y en a qui ratent des entretiens. Mais bon, ils se sont pas mis là tout de suite en mode... J'en ai pas à la piste de la terre ! Non, ils ont pas fait ça. Ils ont persisté, c'est à dire qu'ils se sont dit... C'est bon, je m'en fous, je vais reprendre ma main... Du coup, moi aussi ça m'est arrivé. Avant de rentrer dans ma compagnie aérienne actuelle, j'ai déjà raté plusieurs entretiens. J'ai insisté, je me suis pas mis à pleurer sur moi-même, je me suis dit que c'était le destin, que c'était pas celle-là, mais que c'était sûrement une autre. Après, en général, il faut, mais vraiment, il faut se répéter, on va y arriver. Faut que vous y croyez, si vous y croyez pas, ça sert à rien. Donc on est là, devant sa glace, et puis toi, toi, tu vas y arriver. Je vais y arriver ! Je vais y arriver ! Je vais y arriver ! Que la force soit avec nous ! Troisièmement, il faut transformer nos peurs en force. Je veux dire que surmonter ces peurs est vraiment le meilleur moyen de donner le meilleur de nous-mêmes. Et ainsi, vous augmenterez la confiance en vous. Quatrième conseil, écoutez de la musique qui vous donne la force de continuer. Alors moi, quand ça va pas, en général, j'écoute cette musique. Donc voilà, le genre de musique que j'écoute. Et vous, quelle est votre musique d'ailleurs pour, tu vois, genre, vas-y, je vais y arriver ! J'attends ta musique dans les commentaires. Cinquième conseil, il ne faut pas rester renfermé sur soi-même. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, il ne faut pas en abuser. C'est cool, c'est super, mais moi, quand je suis éteint la caméra, je fais plein d'autres choses. Je ne reste pas chez moi, je ne vais pas que au travail, je vois du monde. Ceux qui n'ont pas les moyens de voyager dans le monde entier, et bien ok, c'est pas grave. Vous allez au moins faire une activité, vous sortez de chez vous, vous allez promener votre chien ou je ne sais qui. Mais voilà, il est super important de sortir, de s'aérer, et surtout pas de rester enfermé. Sixième conseil, ne surtout pas se comparer aux autres, parce que de toute façon, il y aura toujours meilleur que nous. Imaginez les gens, par exemple, qui ont fait une émission style Nouvelle Star, style The Voice, style La France Un Incroyable Talent. Ben oui, il y a eu meilleur qu'eux, mais c'est pas pour autant qu'ils ont abandonné et qu'ils ont perdu leur confiance en nous. Au contraire, ils se sont dit, « Ok, j'ai raté là, mais il y aura un autre endroit où peut-être je serai meilleure ailleurs. » « Je serai meilleure ailleurs, c'est pas trop français. » « Où je serai à ma place, où est-ce qu'on pourra voir mon talent. » « Place d'arrière, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. » Septième et dernier conseil, c'est faire des activités. Ça veut dire que moi, par exemple, j'adore le chant. Donc, je vais tout le temps à mes cours de chant. Je fais même du sport, je vais à ma salle de sport. J'essaie d'y aller au moins trois fois par semaine, pour maillerer l'esprit. Et en fait, ce côté challenge que vous pouvez retrouver dans vos passions, ça vous donne confiance en vous. Et ça vous donne envie de réussir. Donc en fait, pour développer la confiance en vous, il ne faut pas rester enfermé. Il faut persister. Il faut croire en vous. Il ne faut surtout pas s'arrêter pour des prétextes du style, « Je suis nulle ! » Non, on n'est pas nul. Il n'y a pas d'excuses pour perdre la confiance en soi. C'est-à-dire qu'il faut toujours croire en vous. Et surtout, il faut rester positif. Parce que la positive attitude, c'est vraiment la base de la vie. Toutes vos épreuves, que ce soit négatif ou positif, il faut persister. Il ne faut pas oublier que, « Ok, je n'ai pas été bon à ce moment-là, mais je le serai plus tard. » C'est pour tout, que ce soit, comme je vous ai dit, vos études, vos prochains concours, vos futurs jobs. Ne perdez pas confiance en vous. Et je suis sûre que vous y arriverez. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu un petit peu hors catégorie. Si d'ailleurs, vous voulez d'autres conseils, que ce soit perso, pro, dites-le-moi dans les commentaires. Si ce genre de vidéo vous a plu, vous lèvez les petits pouces en l'air. Et je vous retrouve sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, où vous pouvez me suivre avec le pseudo TheSmallWordFR. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, et on se retrouve sur le blog TheSmallWord. Bye !